bonjour à tous je suis là pour une nouvelle vidéo c'est une recette ça sera une recette dauphinois courgettes donc si vous entendez un petit peu de bruit à côté c'est ma machine à b je suis dans mon coin cuisine donc on va commencer par vous présenter les ingrédients que pour faire ma recette dauphinois courgettes donc on commence tout d'abord de concombre ensuite crème fraîche liquide 20 centilitres de crème fraîche liquide donc sachant que c'est un je ne vois pas du tout combien centilitres que c'est donc je sais pas ensuite deux tomates donc les tomates j'ai pris des petites mais j'en ai pris vu que c'est des petites tomates j'en ai mis quatre comme vous pouvez voir quatre petites tomates deux oeufs du fromage râpé le saladier donc voilà on va commencer par par éplucher les courgettes donc tout d'abord laver les courgettes couper les courgettes et tomates en rondelles mettre sur le plat à gratin donc je vais commencer à tout de suite comme vous pouvez voir les courgettes et les tomates sur dans le plat gratin donc j'ai rajouté une petite tomate vu que ce sont des petites tomates pour bien mais un petit peu partout donc ensuite je vais battre battre les oeufs et mélanger avec la crème salé et poivré donc je vais maintenant battre les oeufs mélanger avec la crème et salé et poivré à tout de suite comme vous pouvez voir tous les ingrédients sont dedans donc je vais montrer avec vous je vais battre les oeufs alors j'ai mis tous les crèmes fraîches le poivre le sel je sais pas si vous voyez bien le niveau du goût c'est pas terrible donc voilà ensuite il faut mettre avec du gruyère donc parsemé de fromage râpé donc voilà donc il faut remuer je remets un petit peu de gruyère donc voilà donc ceci faut manger avec de la viande n'importe quelle viande vous pouvez manger donc comme moi je teste une recette que j'ai trouvé donc c'est je teste donc voilà ensuite on met dans le plat on étale bien partout donc je pense qu'il va m'en falloir un petit peu plus donc je vais remettre au moins un oeuf un peu de crème fraîche et du gruyère donc à tout de suite donc le même rituel donc là je vais remettre un petit peu de crème fraîche de la crème hop donc voilà donc je pense que je vais remettre un oeuf parce que donc voilà j'ai remis un oeuf donc dans ma recette j'ai mis quatre oeufs cinq tomates petites de la crème fraîche et du gruyère donc voilà bah ensuite je vais mettre dans mon plat j'étale un peu partout dans mon plat donc voilà n'oubliez surtout pas le sel et le poivre donc voilà le résultat donc voilà ensuite réchauffer le four à 100 en 180 degrés donc donc à 180 degrés donc on l'a eu voilà donc j'ai préchauffé le four en attendant de mettre donc voilà voilà le résultat quand c'est fait maintenant ça part à la cuisson je reviens tout de suite après donc voilà c'est au four donc laissez cuire moi j'ai mis 30 minutes donc comme vous pouvez voir 30 minutes donc je reviendrai vers vous dans 30 minutes voilà ça prend forme comme vous pouvez voir ça prend forme j'ai laissé au moins une heure cuire mais je pensais que c'était moins longtemps mais voilà en fin de compte une heure à cuire donc je vais encore le laisser parce que c'est pas encore assez cuit comme je veux donc voilà vous voyez un petit peu la présentation voilà vous et tout de suite voilà la cuisson donc c'est la cuisson que ça me convient très bien donc je vous mettrai sur ma vidéo les ingrédients que j'ai mis dedans donc j'espère que cette petite recette dauphinois à la courgette tomate gruyère crème fraîche oeuf vous aura plu n'hésitez pas à laisser des commentaires sur cette recette à linker à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette bye